Bonjour, je suis Sandrine, responsable technique des formations et coordinatrice des tests chez ProNils. Je voudrais vous parler des limes master de ProNils. Dans notre métier de styliste ongulaire, nous faisons beaucoup de l'image. Il est donc important de choisir la bonne lime pour nous faciliter le travail. Et pour cela, il faut tenir compte de deux éléments importants. Le grain et la forme de la lime qui détermineront comment l'utiliser. Laissez-moi vous expliquer. Les limes master de ProNils existent en trois formes différentes. Droite, banane et demi-lune. La forme droite est utilisée pour limer le bord libre de l'ongle et obtenir la longueur et la forme souhaitée qui peut être carré, ovale, carré-ovale, amande ou toute autre forme que la cliente souhaite. Cette lime n'est pas utilisée sur le dessus de l'ongle. Pour modeler la surface de l'ongle, vous avez besoin de la lime en forme de banane. Sa forme spéciale vous permet de modeler facilement votre gel de construction sur le dessus de l'ongle sans abîmer la cuticule. La lime en demi-lune est une combinaison de la lime droite et de la banane en une seule lime, ce qui est très pratique. Vous utilisez ce côté droit de la lime pour raccourcir et modeler le bord libre de l'ongle et ensuite vous la tournez tout simplement sur le côté rond pour modeler la surface de l'ongle. Les limes master existent en quatre grains différents. Un grain de 240, le plus doux, un grain de 180, un grain de 100 et un grain de 80, le plus rugueux. Mais avant tout, que signifient ces nombres de grains ? En fait, il faut voir les limes comme du papier à poncer où les petits grains déterminent la rugosité de la lime. Le grain d'une lime se réfère au nombre de grains nécessaires pour remplir une petite surface de la lime. Plus le grain est faible, par exemple 80, plus les particules seront grandes et donc plus la lime sera rugueuse. Un grain plus élevé, par exemple 240, a besoin de beaucoup plus de particules pour remplir cette même surface, ce qui signifie que les particules sont plus petites et qu'elles feront une lime plus douce. Donc, au plus élevé le grain, au plus douce sera la lime. Et au plus bas le grain, au plus rugueuse sera la lime. Regardons maintenant les grains de chacune des limes. La lime avec le grain 240-240 est la plus douce de la gamme des limes Master et est idéale pour limer le bord libre de l'ongle naturelle. Elle est uniquement disponible en forme droite parce que les ongles naturels ne devraient pas être limés sur le dessus. La lime avec le grain 180-180 est une lime moyennement douce, idéale pour peaufiner la forme des ongles en gel. Elle convient aussi aux ongles des pieds et est utilisée pour les clients de Sopolish pour limer la surface du vernis avant le trempage. Elle est disponible en forme droite, banane et demi-lune. La lime avec le grain 100-100 est idéale pour enlever rapidement et facilement les ongles en gel. Grâce à sa surface rugueuse, elle est très efficace pour raccourcir et modeler les ongles en gel. Lors de la première utilisation, elle pourrait vous sembler un peu rugueuse, mais il suffit de frotter deux limes l'une contre l'autre avant de commencer et vous allez l'adorer. Cette lime existe en trois formes, droite, banane et demi-lune. La lime avec le grain 80-80 est la lime la plus rugueuse de la gamme des limes Master. Cette lime est parfaite pour enlever, raccourcir et modeler des matières très dures telles que les ongles en acrylique ou en gel très épais. Cette lime existe en deux formes, droite et demi-lune. Il est important de choisir la bonne lime pour profiter au maximum de vos limes Master. Si vous utilisez un grain trop doux, vous appuierez automatiquement trop fort et vous ne pourrez pas profiter de la lime aussi l'autant que possible. Ce qui est super avec la lime Master, c'est que vous pouvez faire beaucoup de clientes avec la même lime. En plus, elles sont très douces pour les ongles des clientes. Donc réfléchissez bien, mesdames, avant de choisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.